Salut Zouzou, c'est Zoumi, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on va unboxer un clavier. Logitech a sorti une nouvelle série de produits, donc des claviers et des souris, qu'ils ont appelés les Logitech Pop. Et donc ce sont des claviers et des souris avec des designs assez particuliers, il y a différentes couleurs disponibles. On a du jaune, on a du violet à mélanger un peu avec du vert, enfin là vous verrez sur les images, et vous avez également du rose. Ce sont des claviers et souris avec un design un peu rétro-futuriste, assez particulier, qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors ce sont des périphériques plutôt dédiés à un usage bureautique, surtout pour la souris. Mais le clavier on va pouvoir aussi l'utiliser pour faire du gaming, parfois occasionnellement, même si c'est un clavier de base plus pour du bureau. Et pourtant c'est un clavier mécanique, c'est ça qui est assez marrant, et on va aller voir ça tout de suite. Nous sommes sur un clavier mécanique, donc là il y a marqué clavier sans fil avec frappe mécanique et touche emoji personnalisable. Donc ça c'est une des particularités du clavier, ça peut paraître un petit peu gadget, mais ces touches emoji on va pouvoir les utiliser pour faire d'autres actions, des raccourcis par exemple sur ces logiciels, etc. Donc finalement ça peut servir de macro. Les touches emoji qu'ils ont choisies, ce sont les emojis qu'on utilise le plus. Au niveau des coloris, il est jaune, comme je l'ai dit, j'ai pris le jaune, mais il est aussi noir et il y a une sorte de gris. Donc voilà, il y a même une touche qui est un peu gold, dorée, donc ça va être assez sympa à voir. Et on a une autre particularité, c'est que ce clavier-là, c'est un clavier sans fil qui fonctionne à la fois en Bluetooth, donc on peut le connecter à un appareil qui a du Bluetooth, donc on peut le connecter à son smartphone, à sa tablette. Il est compatible aussi sur les Chromebook et après à son Mac par exemple. Mais si vous avez un PC Windows par exemple qui n'a pas de Bluetooth intégré, c'est pas grave, ils fournissent le récepteur USB Logibolt, donc ça c'est la technologie de Logitech sans fil, et donc vous pouvez quand même le connecter, donc ça c'est pas un problème. Autre particularité de ce clavier que nous allons voir après, c'est que vous avez des touches de fonction qui permettent de changer d'appareil. Donc on va pouvoir passer par exemple, on peut être connecté à son smartphone et appuyer sur la touche, et on peut passer le clavier connecté à son ordinateur, tout ça très facilement. Donc on peut répondre à un message sur le téléphone avec le clavier facilement, ou ensuite se reconnecter à son ordinateur, donc c'est très très pratique, ça permet de gagner du temps. Et on a une autonomie de 36 mois, donc 3 ans, donc ça c'est vraiment très long, c'est grâce à une pile AAA, enfin il y en a deux, qui sont fournies déjà à l'intérieur. Mais, malheureusement, cela fait qu'on n'a pas de rétro-éclairage, ça permet du coup d'avoir une très grande autonomie, comme vous le voyez. Oula, très très sympa la présentation, c'est très sympa. On a donc, get expressive, hashtag personality that pops, ok. Alors il faut savoir que le clavier est disponible au tarif de 100€, donc ça me semble raisonnable d'après les carats. On a un truc au fond avec la notice, donc on a toutes les indications sur le clavier. On a 4 touches supplémentaires, donc avec des emojis. Et on a ici le hub Bluetooth, voilà, on va tout de suite détacher les touches, ils se détachent très facilement, et voilà. Donc les touches sont rondes, donc ça c'est assez particulier. On va ouvrir ce petit truc jaune. Voilà, ok. Alors le design est incroyable, il est magnifique. Le jaune est assez gold, il est plus brillant que sur les photos, c'est très très sympa à voir. Donc ce sont des switches bruns. Alors il n'est pas trop trop bruyant non plus pour un clavier mécanique. Alors la touche escape, la touche échappe et gold, elle est dorée, c'est très très sympa ça. Et là on a des touches, des raccourcis, par exemple pour faire une capture d'écran, etc. Mais on doit pouvoir les personnaliser. On a une touche par exemple pour mute son micro, donc ça c'est très très cool pour la vie de clé. Les touches de fonction pour lecture, machin, la piste suivante, etc. Pour augmenter le son. Et là nous avons les fameux emojis. Donc les emojis qu'on va pouvoir changer et qu'on va pouvoir utiliser pour d'autres raccourcis. On va voir comment ça se passe quand on enlève une touche. Donc on n'a pas de petites pinces fournies. Moi je les enlève généralement à la main, je faisais toujours ça avec mon clavier. Donc on va l'enlever avec la main. Ça s'enlève très facilement, il n'y a pas de problème. Il y a d'ailleurs l'emoji pouce. Donc ça, ça veut dire qu'il faut lâcher un like à la vidéo. Voilà. Et là il s'allume, on voit qu'il y a la touche blanche qui finote. Donc ça veut dire qu'il est en mode, je veux m'appareiller, je veux trouver un appareil pour me connecter. Il n'est pas par contre hot swipeable. Je ne sais pas si je le prononce bien, je suis désolé. Ça veut dire qu'on ne pourra pas changer les switches, on ne peut que changer les touches. Pour l'instant Logitech ne vend pas de touches à part, mais il est possible que ça arrive par la suite, ça serait cool. On se retrouve un mois après l'utilisation du clavier. Alors qu'est-ce que j'en pense ? C'est un clavier avec un design très original, compact et minimaliste. Il est fait plutôt pour un setup bureautique, un setup de travail qui se veut minimaliste. Mais on pourra quand même jouer avec, grâce à ces switches brun mécanique. Il nous permet de retrouver la sensation d'un clavier mécanique, tout en travaillant, tout en faisant de la bureautique. Alors excusez-moi si j'ai un niveau un petit peu bizarre, je suis malade, j'ai le Covid, voilà. Il est composé de touches emoji. Alors j'ai surtout utilisé la touche qui permet d'avoir le clavier avec les différents emojis. Les autres raccourcis d'emoji, je les ai moins utilisés et j'ai fait en sorte que pour certains logiciels, ils nous permettent de faire d'autres choses. Par exemple sur Final Cut, une des touches emoji, elle permet par exemple de mettre un sous-titre. Et ça nous permet de gagner du temps. On a d'autres touches raccourcis très sympas. Il y en a une notamment qui permet de mute le micro, une qui permet de faire une capteur d'écran. Donc toutes ces touches-là sont très très intéressantes et vous pouvez les personnaliser via le logiciel LogiOption. Ce logiciel vous permettra de personnaliser toutes ces touches, ainsi que les touches emoji. Vous pouvez par exemple changer d'emoji si finalement vous utilisez plus un emoji qui n'est pas disponible de base sur le clavier. Comme inconvénient à ce clavier, je trouve que c'est son poids. Il est quand même assez lourd. J'aurais bien aimé également un petit repose-poignet. J'ai quand même eu un petit peu mal aux mains après de longues sessions. Et malheureusement, on n'a pas de rétro-éclairage, ce qui est aussi assez dommage. Mais cela se compense par l'autonomie de 3 ans qui est tout juste énorme. Dernier petit inconvénient que j'ai remarqué, si le clavier est connecté à un smartphone, on ne pourrait pas utiliser les touches emoji. Que ce soit sur iOS ou Android. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas si vous pourrez essayer de faire une compatibilité avec ces OS-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez acheter le clavier, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire et à liker la vidéo. Allez, ciao, c'était Zumi.